Les plages électro de Cannes ou encore les nuits du sud de Vence auront-elles lieu en 2024 ? C'est toute la question qui se pose depuis les annonces au Sénat du ministre de l'Intérieur le 25 octobre dernier. La manœuvre c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ou qui demandent la présence très forte de nombre de policiers. On pense à des grands festivals culturels qui ont eu lieu pendant l'été. On pense à de grands événements sportifs qui méritent d'être sans doute un peu décalés et qui parfois parcourent la France à vélo. Dans la région sud, on compte par centaines ce type d'événements. Le festival Jazz à Jouan entre dans cette catégorie. Il brasse chaque année 50 000 personnes sur près de deux semaines. Selon l'organisateur, une trentaine de policiers municipaux et nationaux ainsi que des militaires des forces sentinelles encadrent les festivités. Sans eux, impossible d'organiser les spectacles dans les conditions habituelles. Alors Philippe Botte pense déjà à des solutions. Il y aura nécessairement, ce qui sera très important pour nous, c'est d'avoir une annonce très précoce de ce qui sera possible ou pas à partir de telle date. Pour nous, par rapport à cela, sur les artistes que nous aurons pressentis, probablement décaler nos dates, ça c'est sûr. Les avancer un temps soit peu et de fait les annoncer plus tardivement à nos publics. Une position loin d'être partagée par tous les organisateurs de festivals déjà touchés par la crise sanitaire, les attentats et l'inflation. Le représentant du syndicat des producteurs de spectacles déplore un nouveau coup près pour les événements culturels et souhaite une vraie prise de conscience du gouvernement. Je pense que l'annonce a été un peu pour l'instant lancée comme ça en l'air et puis maintenant il faut qu'on discute. Effectivement, il y a une problématique forcément de sécurité pour ces Jeux olympiques. Maintenant, il faut qu'on se mette autour du terme. On ne peut pas annuler des millions et des millions d'enjeux économiques, de l'emploi local aussi sur notre terre de festival qui est la région sud, sans avoir une concertation avec le gouvernement et les pouvoirs publics. Gérald Darmanin souhaite à tout prix éviter tout incident comme celui qui a eu lieu lors de la Ligue des champions au Stade de France en mai dernier. Une concertation avec la ministre de la Culture est prévue cette semaine. Sous-titrage ST' 501